... Bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est une façon très nouvelle de faire de l'astronomie, en combinant plusieurs messagers pour étudier certains phénomènes. Ces messagers, c'est d'une part la lumière, qui est le messager traditionnel de l'astronomie, et qu'on détecte depuis l'aube des temps. Et puis, le second messager, ce sont les ongles radiationnelles, qu'on ne sait détecter que depuis 2015. Et ce que je voudrais essayer d'illustrer, c'est le fait que ces deux messagers sont très complémentaires, qui transportent des informations très différentes, et que donc, en combinant les deux, on peut bien mieux comprendre, ou comprendre dans bien meilleurs détails, les phénomènes étudiés. Et on va voir que pour pouvoir produire en quantité, un signal, disons, suffisamment intense d'ongles radiationnelles, il faut des phénomènes particulièrement violents, qui impliquent des astres très compacts, les trous noirs ou les étoiles à neutrons. C'est pour ça que dans le titre, on retrouve ces deux catégories d'astres. Alors avant, pour introduire le sujet, je voudrais brièvement montrer que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'astronomie qu'on ouvre ce qu'on appelle une nouvelle fenêtre sur l'univers, une nouvelle façon d'observer l'univers. Et toutes ces ouvertures de nouvelles fenêtres ont toujours débouché sur des progrès très importants, avec très souvent même un renouvellement de la façon de penser l'univers. Alors on peut dire que le premier dans cette longue histoire, c'est Galilée, parce que vous savez tous que Galilée est le premier dans l'histoire de l'humanité, du moins répertorié, à avoir eu l'idée de regarder le ciel autrement qu'à l'œil nu, mais en utilisant un instrument, donc à l'époque une lunette. Si vous allez un jour à Florence, après avoir visité la galerie des offices, qui généralement était inévitable, je vous encourage, si vous voulez ensuite retrouver un peu le calme, à aller voir le musée des sciences, qui est juste derrière, et vous pourrez voir une des lunettes utilisées par Galilée, une lentille utilisée par Galilée. Puis de manière très italienne, vous pourrez aussi voir un doigt embaumé de Galilée, ce qui est un peu plus surprenant. Alors, Galilée, avec cette lunette, a fait énormément de découvertes. Forcément, il pouvait voir des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Donc là, j'ai illustré, par exemple, ça c'est un dessin de la main de Galilée, qui illustre le relief sur la Lune. Certaines des découvertes sont particulièrement significatives. Il a découvert d'une part qu'il y avait des satellites autour de Jupiter. Il a découvert ce qu'on appelle maintenant les quatre satellites galiléens, les quatre principaux satellites de Jupiter. Et il a découvert aussi que Vénus avait des phases, que Vénus n'avait pas toujours le même diamètre apparent dans le ciel, et n'apparaissait pas toujours comme un disque. Et ça, c'est très important, parce que pour la première fois, ça lui permet d'apporter des arguments pour préférer le système héliocentrique, celui dans lequel tout tourne autour du Soleil, au système géocentrique, qui est encore le système dominant à son époque. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, dans le cas de Copernic, qui est un peu le père de cette révolution, eh bien, c'est peut-être avant tout une redécouverte d'idées anciennes, et des arguments de simplicité, des arguments esthétiques. Mais dans le cas de Galilée, pour la première fois, il apporte des arguments observationnels, des preuves observationnelles, ce qui est fondamental en physique. Et l'idée, c'est que, bien sûr, si Vénus tourne autour de la Terre, toujours à la même distance, parce que quand on est géocentrique, généralement, on préfère aussi le mouvement circulaire uniforme, eh bien, il n'y a aucune raison que le diamètre apparent de Vénus varie au cours du temps. Si Vénus et la Terre tournent autour du Soleil, eh bien, Vénus est plus gros quand elle est du même côté du Soleil que la Terre, et plus petite quand elle est de l'autre côté. Et pareil, comme en fait, Vénus ne rayonne pas par elle-même, mais reflète la lumière du Soleil, eh bien, il y a des phases. Et pareil, le fait qu'on voit des satellites tourner autour de Jupiter, ça montre bien que les petits tournent autour des gros, et le plus gros dans le système solaire, c'est le Soleil. Donc, voilà, un changement de paradigme, un changement de modèle pour concevoir l'Univers qui est lié à ses premières observations. Alors, je saute plusieurs siècles, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la lunette est restée l'instrument roi. Et par exemple, en France, si vous visitez un jour dans un futur, qu'on ne sait pas quantifier la grande lunette de Meudon, parce que pour l'instant, elle est inaccessible au public, parce que le bâtiment n'est pas sécurisé, eh bien, on pourrait voir une des plus grandes lunettes jamais construites avec une lentille primaire qui a un diamètre de 80 cm à peu près. Et puis, après, on ne peut pas construire des lentilles plus grosses parce qu'elles se tordent sous l'effet du hors-poids quand on les oriente et elles se rompent. Donc, pour avoir des instruments encore plus grands, et on veut des instruments encore plus grands, parce que plus l'instrument a une surface collectrice importante, plus on peut collecter de lumière et voir des objets faibles. Et en plus, ça c'est un peu plus subtil, mais plus l'ouverture de l'instrument est grande, plus on peut voir des détails fins dans l'image. Et donc, pour aller plus loin, il faut construire des télescopes avec des miroirs. Et aujourd'hui, l'instrument roi de l'astronomie, c'est le télescope avec un miroir. Et le premier télescope moderne avec un miroir de plus de 2 mètres, c'est le télescope Hooker au Mont-Wilson, qui a été utilisé en particulier par un astronome très célèbre, qui est Edwin Hubble, que vous voyez ici. Et en fait, grâce à ce télescope, il a pu résoudre un problème qui occupait beaucoup des astronomes au début du XXe siècle. est-ce que l'univers est constitué d'une seule grosse galaxie, la nôtre ? C'était plutôt le modèle dominant, une sorte d'univers-île. Et dans ce cas-là, ce qu'on appelait à l'époque une nébuleuse spirale, comme la nébuleuse spirale d'Andromède, c'était sans doute un petit nuage de gaz dans la voie lactée. Ou est-ce qu'en fait, notre galaxie n'est une galaxie parmi beaucoup d'autres, dans un univers beaucoup plus grand que ce qu'on concevait à l'époque. Et Andromède est en fait un exemple d'une de ces galaxies qu'on distingue mal parce qu'elle est beaucoup plus loin. Et grâce au télescope Hooker, Hubble a pu détecter dans Andromède des étoiles un peu particulières qu'on appelle des céphéides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les propriétés des céphéides permettent de faire des mesures précises de distance. Et il a pu ainsi montrer que Andromède, ici c'est un cliché photographique de Hubble, que Andromède était une galaxie située à une distance beaucoup plus grande que la taille de notre propre galaxie. Donc une autre galaxie semblable à la nôtre. Et d'un coup, du jour au lendemain, l'univers est devenu beaucoup plus grand. Avec ça, il a fait beaucoup d'autres découvertes. Il a par exemple identifié différentes familles de galaxies. Et puis, il s'est aperçu que plus les galaxies étaient lointaines, plus elles s'éloignaient de nous. C'est ce qu'illustre ce diagramme. C'est un diagramme qu'il ne faudrait pas montrer aux plus jeunes parce qu'il n'est pas homogène, parce que les vitesses sont en kilomètres, donc par seconde. Et ça vous montre en fait la vitesse des galaxies en fonction de leur distance. On voit très bien, bon, même si on sait aujourd'hui que ce diagramme est en grande partie faux parce que les incertitudes sont très sous-estimées, eh bien, les galaxies les plus lointaines s'éloignent à grande vitesse de nous. Alors on a maintenant ce diagramme obtenu de manière plus précise avec des distances beaucoup plus grandes. Donc l'effet qui est derrière est confirmé. et tout simplement cet effet c'est que l'univers est en expansion. Et là de nouveau c'est un changement très important de la pensée de l'univers parce que le modèle dominant pendant des siècles c'était plutôt un univers statique, immuable, infini, toujours pareil, éventuellement de la variabilité à petite échelle mais rien de plus. Et là tout d'un coup l'univers a une histoire parce que s'il est en expansion il a un passé, il a un futur. Donc ça a été vraiment un changement très important. Alors ça c'est plutôt des changements liés au développement d'instruments de plus en plus grands mais bien sûr une étape très importante a été ensuite après la seconde guerre mondiale l'ouverture vers ce qu'on appelle l'astronomie multilongueur d'onde c'est-à-dire la possibilité d'observer le ciel non plus en se limitant à la lumière visible celle à laquelle notre oeil est sensible ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à la seconde guerre mondiale mais en commençant à étudier le ciel à toutes les longueurs d'onde tous les autres types de lumière. Alors la première astronomie non visible à s'être développée c'est la radioastronomie parce qu'on peut la faire depuis le sol les ondes radio traversent l'atmosphère et donc ça s'est développé juste après la seconde guerre mondiale y compris en réinvestissant du matériel de guerre qui était plutôt des radars et qui sont devenus des radiotélescopes si vous visitez le radiotélescope de Nancy vous verrez encore c'est purement historique mais des vieux radars allemands qui ont été récupérés pour au départ faire de la radioastronomie et puis ensuite il a fallu aller dans l'espace parce que la plupart des autres rayonnements sont absorbés par l'atmosphère et donc pour développer l'astronomie afrarouge, ultraviolet rayons X, rayons gamma donc ça s'est fait plutôt dans les années 60 et surtout 70 alors pour illustrer l'intérêt de l'astronomie multilongueur d'onde et la complémentarité des différentes longueurs d'onde je vous montre ici la galaxie d'Andromède celle dont je parlais précédemment avec une image dans le domaine visible donc quand on regarde une galaxie dans le domaine visible la lumière qu'on voit c'est avant tout la lumière des étoiles dont est composée cette galaxie alors ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles une galaxie comme la Voie lactée ou comme Andromède c'est 200 milliards d'étoiles et vous voyez aussi même si ici les couleurs ont été intensifiées c'est pas les vraies couleurs qu'il y a clairement deux régions dans la galaxie une région centrale plutôt rouge et une région extérieure plutôt bleue alors avec tout ce qu'on sait sur les étoiles on sait que les étoiles qui rayonnent de la lumière bleue c'est plutôt les étoiles massives et les étoiles qui rayonnent de la lumière rouge c'est plutôt les étoiles peu massives quand on dit peu ou très massives c'est toujours par rapport au soleil moins massif que le soleil plus massif que le soleil et on sait aussi que les étoiles très massives vivent beaucoup moins longtemps que les étoiles peu massives ça veut donc dire que ici on a affaire à une population d'étoiles plutôt âgées alors qu'ici par définition on a une population d'étoiles jeunes parce que si elles n'étaient pas jeunes les étoiles massives auraient déjà disparu il n'y aurait plus de lumière bleue ça veut donc dire que cette galaxie est une galaxie qui forme encore des étoiles et que ces étoiles se forment plutôt dans les régions de la spirale des spirales qu'il y a dans le disque alors que la région centrale elle sans doute forme moins d'étoiles est dominée par une population plus ancienne alors ça c'est ce que nous donne la lumière visible si ensuite on fait de la radioastronomie on peut regarder différentes choses mais en particulier la radioastronomie est très utile pour tracer non plus les étoiles mais le gaz en particulier l'hydrogène qui est l'élément majoritaire dans l'univers et qui se trouve avoir une raie à 21 cm pile dans le domaine de la radioastronomie vous avez ici la carte à 21 cm d'Andromède et vous constatez donc que ce disque dont la lumière visible nous disait qu'il était fait de plein d'étoiles et bien il est aussi fait de plein de gaz et ça bien sûr c'est quelque chose que maintenant on comprend bien parce qu'une galaxie c'est avant tout un cycle de la matière en permanence entre le gaz et les étoiles le gaz sert à former les étoiles et à la fin de leur vie les étoiles éventuellement restituent une partie de leur matière au gaz ça s'accompagne d'un enrichissement chimique parce que les étoiles on va le voir sont des usines nucléaires à fabriquer des éléments de plus en plus élaborés et donc quand elles restituent leur gaz leur matière au gaz environnant et bien elles restituent des éléments nouveaux qu'il n'y avait pas avant par exemple le fait qu'on existe dit tout simplement que le soleil n'est pas une étoile de première génération parce que sinon elle serait constituée que d'hydrogène et d'hélium mais qu'elle a été constituée à partir de gaz préalablement enrichi par des générations d'étoiles comme précédé d'où la fameuse expression de Carl Sagan reprise par Hubert Ries nous sommes de la poussière d'étoiles alors voilà vous voyez tout de suite la complémentarité entre le visible et la radio cette fois on a à la fois les étoiles et le gaz alors si on regarde de plus près l'image visible on s'aperçoit aussi qu'il y a des bandes sombres alors ces bandes sombres ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui absorbe la lumière visible est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? et bien oui il faut aller dans l'infrarouge et si on regarde dans l'infrarouge au miracle les bandes sombres deviennent des bandes brillantes d'accord ? et en fait on sait aujourd'hui que dans le gaz il y a aussi des particules solides qu'on appelle de la poussière la poussière interstellaire et cette poussière interstellaire est chauffée par la lumière des étoiles et chauffée par la lumière des étoiles elle rayonne quand un corps est à une certaine température il rayonne plus sa température est élevée plus il rayonne à haute énergie une étoile comme le soleil sa température de surface est de 6000 degrés ça rayonne dans le visible la poussière elle n'est pas chauffée à 6000 degrés elle est loin de la surface des étoiles elle est chauffée à 300 degrés même moins 100 degrés ce genre de choses ça rayonne dans l'infrarouge et donc quand je parle de degrés ici il s'agit de degrés Kelvin donc 100 degrés on est en dessous du 0 Celsius et donc vous voyez de nouveau la complémentarité et on sonde une troisième composante de la galaxie après les étoiles et le gaz on a aussi de la poussière la poussière joue un rôle très important dans la galaxie en particulier dans la chimie des galaxies c'est un peu le creuset de l'alchimiste galactique c'est grâce à la poussière qu'on peut de temps en temps piéger des atomes pour faire des molécules un peu plus grosses c'est en particulier la molécule d'hydrogène qui est le maillon initial de toute la chimie interstellaire alors ça c'est pour illustrer le multilongueur d'onde il me reste une dernière image en rayons X toujours à la même échelle la galaxie d'Andromède en rayons X en rayons X on ne voit plus le gaz il n'est pas assez chaud pour rayonner en rayons X les rayons X c'est des rayons très énergétiques des rayons qui pénètrent très bien la matière c'est pour ça qu'on les utilise pour faire de la radiographie médicale et on ne voit pas non plus les étoiles les étoiles ne sont pas assez chaudes pour rayonner en rayons X il faut des millions de kelvin pour rayonner en rayons X en fait ce qu'on voit c'est des cadavres stellaires des trous noirs ou des étoiles à neutrons sur lesquels de la matière tombe et cette matière en tombant fait la chute libre la plus prodigieuse de l'univers elle gagne énormément d'énergie elle chauffe considérablement et donc elle devient une source brillante en rayons X et au miracle où est-ce qu'on trouve le plus de cadavres stellaires dans la région centrale où on avait dit tout à l'heure qu'on avait une population âgée d'étoiles vous voyez l'énorme cohérence qu'il y a entre ces différents messagers ici c'est le même messager la lumière entre ces différentes longueurs d'onde et la grande complémentarité en termes d'information alors voilà ça c'était tout ce qu'on pouvait faire avec de la lumière ici illustrée sur une galaxie et maintenant ce dont je veux parler ce soir c'est ce qu'on peut faire quand en plus on rajoute d'autres messagers alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autres messagers alors historiquement le premier autre messager c'est le rayonnement cosmique c'est des particules chargées ultra relativistes qui voyagent dans la galaxie j'en parlerai pas ce soir et puis ensuite dans les années 60 on a été capable de détecter les neutrinos ça ça a été une étape importante en particulier pour prouver que ce qu'on avait compris sur le soleil était vrai j'en parlerai très peu ce soir le problème des neutrinos c'est que c'est horriblement difficile à détecter donc les premières détections datent de la fin des années 60 et encore aujourd'hui disons dans le domaine des neutrinos de basse énergie il n'y a que deux sources détectées le soleil et une supernova en 1987 et dans les neutrinos de plus haute énergie avec une expérience qui s'appelle Ice Cube vous avez peut-être entendu parler qui est enfouie dans l'Antarctique et bien depuis 2013 on détecte des neutrinos de haute énergie on en a peut-être une centaine au total et pour l'instant on essaye de caractériser ces neutrinos mais on est incapable de dire de quelle source ça vient une astronomie vraiment très difficile et puis le dernier messager ce sont les ongles gravitationnelles c'est le sujet central de ce soir et la première détection a eu lieu en 2015 et en 2017 a eu lieu la première détection qui combinait ongles gravitationnelles et lumière et qui va donc pouvoir illustrer la complémentarité de ces messagers mais pour en arriver là il faut d'abord que j'essaye de vous expliquer ce que sont les ongles gravitationnelles et la difficulté ici est réelle parce que les ongles gravitationnelles c'est une prédiction de la relativité générale qui n'est pas réputée comme la théorie la plus simple de toute la physique donc je vais vous faire la relativité générale en deux minutes avant de faire les ongles gravitationnelles donc pour faire la relativité générale je suppose que tout le monde sait ici que la Terre tourne autour du Soleil sinon on va repartir beaucoup plus loin et même éventuellement si peut-être que certains disent c'est pas tout à fait vrai effectivement précisément la Terre et le Soleil tournent autour de leur centre de masse commun mais le Soleil est beaucoup plus massif que la Terre ce centre de masse c'est quasiment au centre du Soleil donc c'est pas trop faux de dire que la Terre tourne autour du Soleil donc quand on dit la Terre tourne autour du Soleil et bien on a un point de vue newtonien un point de vue de mécanique classique en fait ce qu'on dit c'est que la Terre est formée dans le système solaire avec une certaine vitesse initiale s'il n'y avait pas le Soleil la Terre continuerait indéfiniment en ligne droite à vitesse constante ce qu'on appelle le bon rectiligne uniforme c'est le principe d'inertie qui est dû à Galilée et qui est le premier principe de la dynamique de Newton et en fait la Terre n'est pas dans un vide il y a le Soleil à côté le Soleil exerce une force sur la Terre qu'on appelle la force de gravitation dont la loi a été identifiée par Newton et cette force communique une accélération à la Terre qui l'a fait tourner autour du Soleil et c'est aussi Newton qui est l'auteur de la loi de la dynamique qui relie la force et l'accélération c'est un problème qui est bien résolu depuis Newton et qui est parfaitement compris alors Einstein au début du XXe siècle a complètement changé le point de vue sur la gravitation avec une théorie plus aboutie qu'on appelle la relativité générale et dans cette théorie et bien il n'y a plus de force ce qui n'est pas plus mal parce que dans l'histoire de la Soleil exerce une force sur la Terre ce que ne dit pas la théorie de Newton c'est comment la Terre sait en permanence où est le Soleil et quelle force le Soleil est en train d'exercer sur elle il y a un problème de transmission d'informations qui n'est pas très très clair voilà dans la théorie d'Einstein la gravitation est une propriété géométrique de l'espace qui peut avoir une certaine courbure alors l'image qu'on donne généralement et qui est reprise ici pour essayer d'illustrer ça c'est une nappe donc il faut aller dans un magasin spécial je peux vous donner l'adresse si vous voulez où on peut acheter une nappe quadrillée spéciale physicien c'est très très rare c'est la nappe quadrillée sans frottement très très dur et donc on prend cette nappe quadrillée sans frottement on met une personne à chaque coin pour bien l'attendre et on a un espace plat et en théorie d'Einstein un espace plat c'est l'espace vide on n'a rien mis dedans donc il est parfaitement plat pas de courbure et on utilise une petite bille qu'on pose sur la nappe qui va nous servir de particules test ce serait la terre et on lui donne une petite pichenette et comme on a bien pris le soin d'acheter une nappe sans frottement et bien on constate qu'elle continue ensuite en ligne droite sur la nappe toujours à même vitesse c'est le principe d'inertie et maintenant on place une boule de pétanque au milieu de la nappe et donc localement elle va courber cette nappe et si on refait l'expérience de la petite pichenette sur la bille au départ la bille va être en ligne droite et puis quand elle va se rapprocher de la boule de pétanque elle va suivre la courbure de la nappe et donc elle va tourner quand on dit qu'elle tourne en fait on continue à être bloqué dans notre esprit parce que nous la seule chose qu'on connait c'est ce qu'on appelle les espaces euclidiens et dans lequel ici la nappe on la voit comme une surface à trois dimensions dans cet espace mais en fait en relativité générale le formalisme utilise plutôt ce qu'on appelle la géométrie riemannienne qui sait descrire ces espaces courbes et en fait la terre est toujours sensible au principe d'inertie elle continue à aller tout droit mais elle va tout droit dans un espace courbe c'est ça le changement de point vue donc la terre ne tourne plus autour du soleil elle va tout droit dans un espace courbé par le soleil c'est ça le changement de point vue radical et l'équation centrale de la relativité générale permet de calculer la courbure en fonction de ce qu'on met dans l'espace des étoiles des planètes ce que vous voulez quand la courbure est faible on retrouve la dynamique de Newton la mécanique de Newton habituelle mais quand la courbure est élevée on trouve des phénomènes nouveaux qui n'étaient pas prévus par la théorie de Newton et qui permettent d'expliquer certaines observations qui n'étaient pas expliquées par la théorie de Newton c'est donc une théorie plus aboutie alors voilà et donc maintenant pour faire une onde gravitationnelle qu'est-ce qu'il faut imaginer qu'au lieu d'avoir une boule de pétanque au centre vous avez deux boules de pétanque qui tournent très très vite l'une autour de l'autre en tournant très très vite l'une autour de l'autre elles vont induire une ondulation dans la nappe qui va se propager et donc c'est ça l'onde gravitationnelle et maintenant si vous voulez la détecter vous allez vous approcher de la nappe vous allez l'effleurer avec la pulpe de votre index et vous allez sentir une infime vibration dans votre index au moment du passage de l'onde et cette vibration est infime on va le voir car le phénomène est extrêmement ténu et très très difficile à détecter alors concrètement quand on fait un peu plus dans le détail la théorie de ces ondes gravitationnelles on s'aperçoit que la manifestation du passage de l'onde gravitationnelle par exemple c'est une onde gravitationnelle qui traverse la pièce c'est localement des variations des distances ou des durées c'est la même chose et des variations qui dépendent de la direction si par exemple la longue gravitationnelle se propage de cette manière là donc la direction de propagation est dans ce sens et bien dans les plans perpendiculaires à la direction de propagation vous allez avoir en alternance sur un axe les longueurs qui vont s'étendre et sur l'autre axe les longueurs qui vont se contracter et puis ça va osciller comme ça alors ça donne une idée pour chercher à les détecter et on va utiliser un interféromètre alors l'interféromètre est un instrument bien connu en physique peut-être que certains d'entre vous avaient eu l'occasion de manipuler un interféromètre de Michelson travaux pratiques et ça repose sur la nature ondulatoire de la lumière l'idée c'est que si on a un faisceau lumineux qu'on sépare avec une lame séparatrice qu'on fait rebondir sur deux miroirs et si la longueur entre la lame séparatrice et les miroirs est la même et bien les pics de l'onde se combinent de manière additive et vont faire ce qu'on appelle une figure d'interférence positive avec une tâche lumineuse au centre maintenant l'idée c'est que s'il y a une onde gravitationnelle qui traverse l'interféromètre il va modifier légèrement la longueur de chaque bras mais pas de la même façon puisque les deux bras sont dans des directions perpendiculaires un bras va légèrement rétrécir un bras va légèrement augmenter et ça va donc dérégler l'interféromètre et ce dérèglement va modifier la figure d'interférence et c'est ça qui va nous dire qu'une onde gravitationnelle est passée alors ça a l'air facile comme ça mais en pratique si une onde gravitationnelle comme celle qu'on détecte actuellement traverse la Terre et si on avait un instrument de la taille de la Terre ce qui n'est pas le cas et bien la petite modification de distance qu'il faudrait mesurer ce serait de l'ordre de la taille d'un noyau d'atomes c'est à dire un millionième de milliardième de mètres 10 moins 15 mètres et en fait les instruments qu'on construit sont plutôt des instruments qui ont des bras de quelques kilomètres de long 4 km pour les interféromètres américains les deux LIGO et 3 km pour l'interféromètre européen c'est déjà des instruments gigantesques il y a des cavités fabri-peraux sur les bras qui permettent d'avoir une longueur effective qui se compte plutôt en centaines de kilomètres 500 km et donc on doit mesurer un déplacement qui est inférieur à la taille d'un noyau d'atome et on le fait bien sûr parce qu'on le mesure avec un laser donc beaucoup beaucoup de photons et c'est donc une mesure statistique sur un très grand nombre de photons avec un seul photon on ne pourrait pas le mesurer alors c'est des instruments horriblement compliqués et entre la prédiction de ces ongles gravitationnelles en 1915 et la première détection il y a eu un siècle sachant que les gens travaillaient sur ce genre d'instrument disons sérieusement depuis le début des années 80 et même avant mais disons sur ces projets là alors vous avez ici un diagramme un peu compliqué mais je vais quand même en dire un mot qui illustre la sensibilité de ce type d'instrument en fonction de la fréquence de l'onde donc en gros plus la courbe est basse plus l'instrument est sensible dans ce diagramme et donc ça vous dit que l'endroit où on est plus sensible pour ces instruments c'est aux alentours de 100 Hz alors ça c'est intéressant parce que c'est aussi plus ou moins la gamme de sensibilité de l'oreille humaine aux ondes sodores et donc dans le domaine on utilise beaucoup une analogie entre les ondes la rétationnelle et les ondes sonores il faut s'en méfier parce qu'une analogie du point de vue physique c'est deux choses complètement différentes les ondes sonores et les ondes la rétationnelle mais enfin on aime bien cette analogie et donc plutôt que de dire qu'une onde la rétationnelle sera plus rouge ou plus bleue on dira plutôt qu'elle est plus grave ou plus aiguë ce genre d'analogie alors qu'est-ce qui limite ça ? à basse fréquence c'est le bruit sismique le sol tremble en permanence à haute fréquence c'est la mécanique quantique et la physique du laser et dans les fréquences intermédiaires c'est parce que l'instrument n'est pas au zéro absolu et donc dès qu'on a une certaine température on vibre un peu c'est ce qu'on appelle l'agitation thermique voilà alors vous avez ici je suis allé le voir ce matin en ce moment ces instruments sont en train de prendre des données et vous avez la courbe de sensibilité des deux instruments l'aligo et de l'instrument virgo prise ce matin le 12 novembre 2019 voilà alors il se trouve que ce domaine de fréquence est parfaitement adapté pour étudier des phénomènes qui mettent en jeu des objets compacts de masse stellaire c'est-à-dire de masse comparable à la masse des étoiles donc en particulier les trous noirs stellaires et les étoiles à neutrons alors quelle est l'idée et bien si on revient à la mécanique de newton quand vous avez deux corps qui orbitent autour de leur centre de masse commun en mécanique de newton les orbites qu'on appelle les orbites kepleriennes les ellipses sont éternelles ça tombe comme ça pour l'éternité et en relativité générale du fait que ça induit une onde gravitationnelle qui se propage dans l'espace-temps et bien cette onde gravitationnelle emporte de l'énergie et ce qu'on appelle du moment cinétique le moment cinétique c'est une grandeur qui mesure la rotation on va dire et donc en emportant de l'énergie et du moment cinétique et bien ça va induire une modification du système les deux objets en fait vont se rapprocher progressivement l'un de l'autre et donc c'est comme si les deux orbites rétrécissaient au cours du temps il y a un deuxième effet plus subtil qui est que si les orbites sont initialement assez excentriques donc des ellipses assez allongées et bien ça va avoir tendance à les circulariser donc les deux orbites rétrécissent se circularisent et puis il va donc y avoir un moment où les deux objets se rejoignent c'est ce qu'on appelle la coalescence alors c'est illustré ici sur ces vues d'artistes vous avez la première face qu'on appelle la face spiralante vous avez ici deux étoiles à neutrons qui se rapprochent lentement l'une de l'autre et donc on a illustré ici la petite fluctuation de l'espace-temps qui se propage ce qu'on appelle l'angle gravitationnelle qui n'est pas encore très intense ici alors ici l'une des deux étoiles est un pulsar ce qui permet de détecter ce genre de système même lorsque les deux étoiles sont encore très évoignées et puis dans une deuxième phase et bien mince j'ai pas dû faire ce qu'il fallait dans une deuxième phase voilà et bien les deux étoiles finissent par se rejoindre c'est la coalescence et une fois que les deux étoiles fusionnent c'est quelque chose d'assez compliqué parce que ces deux objets très denses on va le voir donc c'est vraiment une collision assez violente la région centrale va s'effondrer sur elle-même et va donner l'objet le plus exotique de l'astrophisme qui est le trou noir vous allez voir il y a un trou qui se forme dans l'espace-temps ici et voilà et il y a une dernière ondulation qui se propage au moment où le trou noir se forme et puis après le phénomène est terminé du point de vue des ondres occasionnels alors qu'est-ce qu'on peut apprendre si on arrive à détecter des ondes gravitationnelles dans ce genre d'événements et bien le signal initial dans la phase spiralante permet de mesurer très précisément la nature des deux objets leur masse est-ce qu'ils tournent sur eux-mêmes et en plus permet de mesurer ce qui est très rare en astronomie la distance du système et sous quel angle on le regarde ce qui est d'habitude extrêmement compliqué à faire et puis dans la phase de fusion de coalescence au moment où les deux étoiles rentrent en collision on peut en théorie apprendre des choses sur de quoi est fait l'étoile à neutrons et comment se comporte la matière de l'étoile à neutrons mais en fait c'est assez difficile à calculer et à détecter donc c'est plus du prospectif on va dire et ensuite une fois que le trou noir central s'est formé si on détecte le signal donc un tassel faible qui suit ce qui a été fait dans quelques cas ce qu'on appelle le signal de relaxation du trou noir et bien on peut mesurer parfaitement les paramètres de ce trou noir sa masse et à quel point il tourne sur lui-même ce qui est donc assez joli parce que vous avez ici un signal qui vous caractérise à la fois l'état initial et l'état final ce qui est assez beau au physique alors voilà donc on a l'instrument on a des sources potentielles reste à le faire et donc ça a été fait c'est un des plus beaux ou des plus belles réalisations de toute l'histoire de la physique des milliers de personnes qui ont travaillé pour réussir ça donc là il y a Abbott qui a la chance d'avoir un nom qui commence par A suivi de 2B qui est donc celui dans la collaboration qui a le nom qui est numéro 1 dans l'ordre lexicographique et tous les gens derrière il y en a beaucoup et si on va voir il y a plusieurs pages de signataires pour ce premier article qui est donc la toute première détection d'un signal non-gradationnel et donc ce qui a été détecté c'est une fusion de deux trous noirs alors voilà d'abord une animation qui illustre l'effet étudié donc vous avez cette fois deux trous noirs qui sont en train de de spiraler l'un autour de l'autre alors les trous noirs c'est des trous dans l'espace-temps qui courbe tellement l'espace-temps qu'il y a des effets de mirage gravitationnel très violents donc la lumière peut passer par plein de chemins différents autour des trous noirs donc vous voyez que loin du système il ne se passe pas grand chose mais plus on est prêt plus on voit plein d'images déformées et dans cette région intérieure on retrouve en fait des étoiles qui sont aussi à l'extérieur on a plein d'images multiples voilà et puis alors ça allait trop vite par rapport à moi et pourtant le temps est déjà augmenté d'un facteur 100 dilaté d'un facteur 100 et donc vous voyez là pour l'instant c'est la phase spiralante et le moment de la fusion c'est le moment où les deux régions noires qui sont ce qu'on appelle les horizons des trous noirs fusionnent pour ne plus faire qu'un seul horizon et à ce moment là on dit qu'il n'y a plus deux trous noirs mais un seul trou noir au départ ce trou noir est assez déformé donc il émet encore des ongres rationnelles et puis il se relaxe vers un trou noir plus simple voilà et là ça y est il a fini de se relaxer et voilà ça ne bouge plus il n'y a plus d'ongres rationnelles alors ça c'est une c'est une c'est disons une image qui est produite à partir d'une vraie simulation du phénomène observé c'est plus une image d'artiste mais ce n'est pas une vraie image on n'a pas filmé ça comme ça alors voilà ce qu'on a vraiment obtenu l'astronomie c'est par poster donc vous avez ici le signal détecté dans les deux détecteurs américains de LIGO donc vous avez ici le signal en fonction du temps donc ce qui est mesuré en fait c'est les variations relatives de longueur de combien ça varie donc dans une variation relative par un nombre si ça variait de 20% ça vaudrait 10 moins 2 dans ces unités et donc ici ça vaut 10 moins 21 là vous êtes à 10 moins 21 donc je ne sais même pas le dire en milliardième de milliardième il faut que je réfléchisse c'est un millième de milliardième de milliardième voilà donc c'est vraiment une variation relative infinitésimale mais qu'on a su détecter donc vous avez ici le signal dans le premier détecteur le signal dans le deuxième détecteur donc déjà c'est joli parce que les deux détecteurs indépendants détectent le même signal en fait il est très bien détecté parce que là il n'y a pas de filtrage donc on voit très très bien en particulier on s'attend à ce que dans les phases finales quand les deux objets se rapprochent le signal est de plus en plus intense et avec une fréquence de plus en plus élevée parce que ça tourne de plus en plus vite et donc on voit très très bien l'augmentation de l'intensité du signal et ici ce que vous avez c'est la fréquence du signal en fonction du temps on voit très bien aussi l'augmentation de la fréquence en termes d'analogie sonore on commence avec un pianissimo dans les graves et on termine avec un fortissimo dans l'aigu après ce qui est remarquable c'est l'échelle des temps ici vous voyez qu'au total ça dure 15 millisecondes d'accord non pardon 150 millisecondes c'est des moches un facteur 10 de faux après vous avez ici la superposition du signal mesuré avec un peu de filtrage pour qu'il soit plus lisse et du signal théorique qui est venu derrière et vous voyez que l'accord est vraiment excellent et pour l'instant cette détection là n'ont pas réussi à mettre en défaut la relativité générale ce qui est à la fois très satisfaisant et en même temps très frustrant parce qu'en physique les avancées les plus importantes sont obtenues quand la théorie actuelle est mise en défaut par une expérience on veut dire que la physique c'est avant tout trouver une expérience qui met en défaut la théorie donc voilà alors quelques quelques informations donc le signal est détecté de manière très claire il y a un léger décalage entre le temps d'arrivée du signal dans les deux interféromètres qui sont à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre et donc ça ça permet de faire de la triangulation par exemple si il y avait quelqu'un qui parlait ici et bien je l'entends avant vous d'accord et si on mesure le temps entre moi quand je le détecte et vous connaissant la vitesse du son dans la pièce on pourrait savoir dans quelle direction il est s'il est à la même distance de nous le signal arrive en même temps s'il est plus près de moi que de vous il arrive avant chez moi voilà alors on peut faire ça mais la triangulation avec juste deux détecteurs c'est pas terrible et donc on trouve en gros que la source est dans l'hémisphère sud on peut pas dire grand chose de plus c'est pas une super localisation alors en revanche comme je vous le disais du fait qu'on détecte très bien la phase initiale spirale on peut caractériser finement le système initial on trouve que ces deux objets deux trous noirs d'à peu près 30 masses solaires des masses très élevées plus élevées que la population de trous noirs stellaires qui était connue auparavant donc en soi c'est déjà une découverte parce que ça veut dire qu'il y a des trous noirs plus massifs que ce qu'on pensait qui existent dans l'univers ensuite l'amplitude du signal permet de mesurer la distance et pour le signal gradationnel c'est étonnant le signal décroît comme 1 sur la distance alors que pour la lumière c'est 1 sur la distance au carré donc l'avantage c'est que c'est super dur à détecter les ongles gradationnels mais à partir du moment où on les détecte tout petit progrès dans la sensibilité se traduit rapidement par un nombre de sources plus important parce que si vous si vous pouvez détecter des signaux deux fois plus faibles c'est à dire que vous voyez deux fois plus loin et donc que vous sondez un volume huit fois plus grand et donc ici la source est à 400 mégaparsec un mégaparsec c'est un million de parsec et un parsec c'est trois années-lumière donc ça fait plus d'un milliard d'années-lumière une source très lointaine parce qu'en fait les phénomènes qu'on étudie ici sont des phénomènes excessivement rares à l'échelle d'une galaxie et c'est uniquement parce qu'on est sensible à une distance suffisamment grande pour voir beaucoup de galaxies qu'on peut commencer à en voir quelques-uns ensuite il se trouve que dans cette première détection on détecte aussi le petit signal de relaxation qui nous indique donc qu'un trou noir s'est formé à l'issue de la fusion des deux trous noirs initiaux et on peut mesurer à la fois sa masse 62 masses solaires et ce qu'on appelle son spin c'est à dire la façon dont il tourne sur lui-même et il est à 67% de la vitesse de rotation maximum qu'il pourrait avoir alors au passage si vous comparez la somme des deux masses initiales ici et la masse finale là vous constaterez qu'il manque des masses solaires et en fait ces masses solaires ont été évacuées sous forme de l'onde gravitationnelle puisque je vous ai dit que l'onde gravitationnelle emportait de l'énergie et en relativité générale il y a équivalence entre la masse et l'énergie c'est peut-être la formule de physique la plus connue E égale mc2 voilà alors voilà ça c'est quand même une des très grandes découvertes en physique et elle a été récompensée par le prix Nobel de physique en 2017 alors ça fait déjà plusieurs fois que je parle d'étoiles à neutrons et neutrons noirs un mot rapide sur ce que sont ces astres et d'où ils viennent donc une étoile comme le soleil c'est ce que je disais tout à l'heure est essentiellement un réacteur à fusion nucléaire elle est composée d'hydrogène dans son cœur elle atteint une température suffisante pour que l'hydrogène puisse être changée en hélium par fusion vous avez les hydrogènes ils sont ionisés à haute température donc en fait c'est des protons vous prenez 4 protons et vous faites un noyau d'hélium alors quand on fait un noyau d'hélium un noyau d'hélium c'est constitué de 2 protons de neutrons donc ça veut dire qu'il y a 2 protons qui ont été changés en neutrons et ça c'est possible par une interaction qu'on appelle l'interaction faible et ça implique que des neutrinos soient émis donc si on veut prouver qu'il y a bien des réactions nucléaires dans le cœur du soleil sachant qu'on ne peut pas voir directement le cœur du soleil parce que le soleil est opaque à la lumière donc la lumière qu'on reçoit elle ne vient que de la surface si on veut prouver qu'il y a bien des réactions nucléaires au cœur du soleil il faut détecter les neutrinos qui viennent du cœur du soleil et les neutrinos ont la propriété d'être des particules qui n'interagissent presque pas avec la matière donc pour eux le soleil est transparent et les neutrinos produisent au cœur ils sortent en ligne droite alors la difficulté c'est que si le soleil est transparent les détecteurs sont transparents aussi donc c'est super difficile de détecter des neutrinos il faut construire des détecteurs gigantesques un exemple de détecteur gigantesque c'est le détecteur japonais Super Kanyokande qui est donc une piscine de 50 000 mètres cubes d'eau dans 50 000 c'est tellement gigantesque que je finis par me mélanger oui ça fait des mètres cubes et vous avez tapissé sur les bas ce qu'on appelle des photos des photos multiplicateurs qui sont donc des détecteurs qui sont capables de détecter des signaux lumineux très faibles et très brefs et l'idée c'est que la majorité des neutrinos qui viennent du soleil traversent la piscine sans la voir et pourtant il y en a beaucoup chaque seconde qui se passe chaque centimètre carré de votre main est traversé par 60 milliards de neutrinos venus du soleil mais l'interaction faible est tellement faible que durant toute votre vie la probabilité qu'un de ces neutrinos interagisse avec une particule de votre corps est quasi nul n'être pas des bons détecteurs de neutrinos je suis désolé de vous l'annoncer il faut vraiment des détecteurs gigantesques pour que quelques neutrinos interagissent et si un neutrino interagit en fait il va diffuser sur un électron de la molécule d'eau et l'électron va être éjecté à grande vitesse et la vitesse de l'électron est supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau parce que dans l'eau la lumière va moins vite que dans le vide et grâce à ça il y a une lumière un peu bizarre qu'on appelle la lumière Tcherenkov qui se forme qui est un peu l'analogue des ondes des bangs quand on franchit le mur de son et donc les photomultiplicateurs détectent cette lumière Tcherenkov et donc l'avantage c'est qu'en regardant lesquelles sont éclairées on peut savoir de quelle était la direction initiale du neutrino ce qui permet de faire des images vous avez ici une image du soleil vu en neutrino par Supercalocandé donc le code couleur code l'intensité du signal neutrino donc ça prouve sans aucune ambiguïté l'image est centrée sur le soleil que on reçoit bien des neutrinos du soleil donc c'est joli parce que ça valide tout ce qu'on a compris au XXe siècle sur les étoiles comme le soleil après ça montre que l'astronomie neutrino a encore de beaux jours devant elle parce qu'il a fallu 500 jours de temps de pause pour obtenir cette image et la taille ici d'à peu près 40 degrés donc je vous rappelle que le soleil fait à peu près à demi degré dans le ciel mais le soleil qui fait à demi degré dans le ciel c'est la surface du soleil c'est le soleil visible ici ce qu'on sent c'est le coeur du soleil qui est beaucoup plus petit et donc il n'est absolument pas résolu bon c'est pas une tâche de diffraction c'est autre chose parce qu'ici c'est un détecteur de neutrino mais le soleil n'est pas du tout résolu et je pense que de notre vivant on ne verra pas le soleil résolu par un détecteur de neutrino on a des progrès qui paraissent inconcevables pour l'instant pour pouvoir le faire voilà mais ça prouve quand même que le soleil est bien le réacteur nucléaire qu'on pensait alors à la fin de la vie du soleil qu'est-ce qui se passe et bien quand il n'y a plus d'hydrogène dans le coeur la fusion s'arrête la fusion s'arrête donc dans ce cas-là le soleil qu'est-ce qu'il fait et bien le coeur va se contracter lentement ce qui va augmenter sa température et il va atteindre un nouveau seuil en température donc dans la phase actuelle où il convertit son hydrogène en hélium il est à 10 milliards de kelvin 10 millions de kelvin dans la phase suivante il va être à 100 millions de kelvin et là il va changer son hélium en carbone il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge et puis de nouveau rebelote plus d'hélium donc la fusion s'arrête il se recontracte un peu mais il ne va jamais atteindre une température suffisante pour amorcer un nouveau cycle de fusion nucléaire donc essentiellement la vie de l'étoile est finie le coeur va atteindre une nouvelle configuration d'équilibre où le poids est équilibré par une force pressante très exotique qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons qui est d'une force d'une pression d'origine quantique donc ça permet aux astronomes d'observer à l'échelle macroscopique des effets quantiques c'est des étoiles très petites très compactes qui ont en gros la taille d'une planète mais la masse d'une étoile la plus connue des naines blanches c'est Sirius B le compagnon de Sirius A l'étoile la plus brillante du ciel et puis les parties externes de l'étoile sont expulsées et forment des objets qu'on aime bien observer au télescope et qui sont des nébuleuses planétaires ça c'est les étoiles pas trop massives comme le soleil tout ça va durer 10 milliards d'années on est à peu près à la moitié pas d'inquiétude alors ensuite les étoiles plus massives donc il faut être en gros plus de 8 fois plus massives que le soleil et bien à chaque fois qu'un cycle de fusion nucléaire est terminé le coeur arrive à se contracter un peu plus jusqu'à obtenir une température suffisante pour amorcer encore un nouveau cycle de fusion donc après l'hélium on va faire la fusion du carbone de l'oxygène etc. du néon jusqu'à la fusion du silicium qui donne du fer et le fer c'est l'élément dans la classification périodique des éléments qui est le plus lié ça veut dire qu'on ne peut plus faire de réaction nucléaire avec du fer les réactions nucléaires aboutissent au fer mais faire des réactions nucléaires avec du fer ça coûterait de l'énergie au lieu d'en produire donc cette série de cycles de fusion s'arrête et donc de nouveau le coeur s'effondre pour des raisons que je n'ai pas le temps d'exposer on peut montrer que c'est un effondrement beaucoup plus violent que dans toutes les phases précédentes le coeur de fer d'une étoile de 15 masses solaires il fait à peu près une fois et demi la masse du soleil dans un objet qui fait à peu près 1000 km de diamètre de rayon c'est un facteur 2 et on peut montrer qu'en 100 ms donc un dixième de seconde il s'effondre sur lui-même jusqu'à avoir une nouvelle taille qui ne fait plus que 10 km et au cours de cet effondrement les noyaux sont complètement détruits pour libérer leurs constituants les constituants des noyaux c'est des neutrons et des protons parce qu'ils sont trop tassés les uns contre les autres les noyaux et puis pour des raisons un peu plus compliquées les protons se changent en neutrons donc à l'arrivée quand on ne fait plus que 10 km et bien essentiellement on est composé de neutrons et donc on fait ce qu'on appelle une étoile à neutrons et quand vous mettez une fois et demie la masse du soleil dans 10 km d'abord c'est super dense c'est le milliard de tonnes au centimètre cube donc je rappelle qu'un centimètre cube c'est à peu près ça voilà et là-dedans vous mettez un milliard de tonnes donc c'est le milieu le plus dense qu'on connaisse dans l'univers ça permet de faire de la physique dans des conditions très particulières qu'on ne peut bien sûr pas reproduire au laboratoire et à cette distance-là les distances entre les particules sont de l'ordre voire légèrement inférieures aux tailles d'un petit noyau et donc il y a une nouvelle force qui joue un jeu qui est la force nucléaire qui va être à l'origine de la pression qui permet d'équilibrer le poids dans ces étoiles alors ça c'est que le cœur ensuite le reste de l'étoile l'enveloppe est tendue en 100 millisecondes elle n'a pas le temps de réagir puis tout d'un coup elle s'aperçoit que le sol s'est dérobé sous ses pieds donc elle commence à tomber à son tour elle tombe mais elle pile sur l'étoile à neutrons qui est le mur le plus dur de l'univers et donc va se former une onde de choc et tout va repartir dans l'autre sens et c'est comme ça que le reste de l'étoile va exploser et va faire ce qu'on appelle une supernova vous avez ici une nébuleuse célèbre qui porte le numéro 1 dans le catalogue de Messier la nébuleuse du crabe et la nébuleuse du crabe c'est en fait le reste d'une étoile dont l'explosion a été observée en 1054 c'est assez beau parce que 1000 ans plus tard on continue à voir que le gaz ici est en expansion rapide à plus de 1000 km par seconde et à partir de sa vitesse et de sa taille actuelle on peut dater le reste et on trouve bien que ça fait 1000 ans donc ça correspond bien à l'observation de la supernova donc ça c'est une étoile qui est exposée et donc on prédit qu'au cœur il doit se former une étoile à neutrons et l'étoile à neutrons est effectivement observée alors c'est pas facile à observer on peut l'observer en rayons X c'est la tâche centrale ici très brillante grâce au fait qu'il y a tout un plasma à grande vitesse qui est éjecté par l'étoile et qui rayonne quand il vient cogner contre la nébuleuse on l'appelle la nébuleuse du vent du pulsar donc ça c'est en rayons X et plus généralement ces étoiles à neutrons tournent très vite sur elles-mêmes et sont fortement magnétisées donc produisent une espèce d'effet de phare en ondes radio avec un faisceau radio qui tourne comme ça à très grande vitesse et à chaque fois que le faisceau radio passe dans votre direction vous détectez un pulse et dans le cas du pulsar du crabe on détecte un pulse tous les 40 millisecondes ça veut dire que cet objet qui fait une fois et demie la masse du soleil qui a la taille du grand pari 10 km fait un tour sur lui-même en 40 millisecondes 33 millisecondes j'étais pas long voilà alors ça c'est des étoiles à neutrons donc voilà comment se forment les étoiles à neutrons et pour les trous noirs c'est le cas encore plus extrême où le coeur de l'étoile qui s'effondre est tellement massif que même la pression d'origine nucléaire au moment où les distances deviennent très petites n'est pas suffisante pour équilibrer le poids et dans ce cas-là en relativité générale il n'y a pas d'alternative à la formation d'un trou noir toute la masse doit virtuellement se retrouver en un seul point au centre ce qu'on appelle la singularité c'est ce qui est schématisé sur ce diagramme d'espace-temps et on espère un jour avoir une théorie plus aboutie une théorie qui serait sans doute quantique qui permettrait de savoir réellement quelle est la nature de cette singularité la réalité générale ne répond pas à cette question alors la caractéristique du trou noir c'est que l'espace-temps est tellement courbé au voisinage du trou noir que la lumière ne peut pas s'en échapper ici vous avez un schéma de l'effondrement du coeur de l'étoile au départ si vous avez de la lumière émise à la surface de ce coeur elle peut partir à l'infini et arrive un moment où l'espace est tellement courbé que la lumière retombe dans la région centrale c'est le moment où se forme ce qu'on appelle un horizon et aucune lumière ne sort de cet horizon donc ça c'est caractéristique des trous noirs et bien sûr s'il y a un réservoir de matière par rapport par exemple à une étoile compagnon qui permet d'alimenter le trou noir en lui envoyant de la matière et bien la matière en tombant vers le trou noir acquiert tellement d'énergie qu'elle rayonne à très très haute température et c'est ça qui fait le rayonnement X que je vous ai montré au tout début de la conférence vous n'avez pas pu rater cette année l'image que voici donc on est dans la galaxie M87 au centre de la galaxie on sait qu'il y a une région avec un trou noir supermassif de l'ordre du milliard de masse solaire et grâce à l'interférométrie radio à très longue base donc avec des radiotélescopes situés sur plusieurs continents on peut faire une image à très très haute résolution donc ici la taille ici est de l'ordre de quelques jours lumière alors qu'ici on a une galaxie donc là ça se compterait plutôt en dizaines de milliers d'années lumière la taille de cette image là et on voit un anneau lumineux autour d'une région sombre et ça c'est une prédiction de la relativité générale s'il y a bien un trou noir au centre parce qu'en fait dans la région centrale la lumière ne s'échappe pas et autour l'espace-temps est tellement courbé que la lumière peut faire plusieurs tours autour du trou noir avant de s'échapper et de revenir à l'observateur d'où la prédiction d'un anneau lumineux autour du trou noir donc il y a bien un trou noir au centre de M87 alors très vite on sait qu'à cause du processus de formation des étoiles la majorité des étoiles se forment dans des systèmes binaires et donc une fois qu'on comprend qu'il peut se former des trous noirs et des étoiles neutrons c'est pas surprenant de penser que de temps en temps on a des systèmes avec deux trous noirs ou deux étoiles neutrons c'est quand même pas si simple parce que comme il a fallu une supernova pour créer ces objets là il faut que le système binaire survive à deux explosions de supernovas donc ça veut dire que ça doit être des systèmes rares dans pas mal de cas le système est rompu au moment de en particulier la deuxième supernova mais on sait les modèles montrent qu'une partie de ces systèmes survivent et d'ailleurs on en observe alors le plus connu c'est le pulsar binaire de Hulls et Taylor qui est constitué de deux étoiles neutrons dont l'une est un pulsar le pulsar c'est comme si on avait une super horloge dans le système donc on peut mesurer très précisément la période du système on la suit pendant plein d'années et on s'aperçoit qu'elle diminue de plus en plus c'est exactement ce qui est prédit par la Relativité Générale du fait de l'émission d'ondes gratationnelles et donc ça leur a permis dès les années 70-80 de prouver indirectement l'existence des ondes gratationnelles en montrant que les deux objets se raffrochaient alors ce système là ne coalescera que dans 300 millions d'années donc c'est pas une bonne cible pour l'aïgo-virgo alors le temps passe donc il faut que j'accélère un chouïa mais vous allez voir que de toute façon les ondes gratationnelles c'est essentiellement l'histoire d'une accélération progressive jusqu'à un signal assez latence alors qu'est-ce que ça je vous ai parlé donc gratationnel mais moi je veux faire de l'astronomie à plusieurs messagers donc comment je fais pour avoir de la lumière là-dedans alors si j'ai deux trous noirs c'est pas évident de faire de la lumière parce qu'a priori les trous noirs n'émettent pas de lumière par définition bon après on pourrait imaginer que les trous noirs aient un peu de matière autour des disques des choses comme ça et que ça pourrait faire un peu de lumière c'est a priori pas tellement envisagé pour des trous noirs de masse stellaire mais si dans le futur on est capable d'observer la fusion entre deux trous noirs supermassifs au moment de la fusion entre deux galaxies et bien ces trous noirs sont sans doute entourés de matière et là on peut attendre un signal lumineux associé mais sinon pour l'instant la meilleure cible c'est plutôt quand on a des étoiles à neutrons parce que là les étoiles à neutrons elles sont constituées de matière et donc elles peuvent aussi émettre de la lumière alors à quoi on s'attend les prédictions théoriques d'avant 2017 étaient assez précises si vous avez les deux étoiles à neutrons qui fusionnent la région centrale s'effondre dans un objet très compact a priori un trou noir ou éventuellement une nouvelle étoile à neutrons très très massive une partie de la matière ne tombe pas dans le trou noir mais est immédiatement expulsée à grande vitesse et une partie reste liée et forme un disque autour du trou noir alors dans la partie expulsée à grande vitesse on a de la matière qui est extrêmement riche en neutrons puisqu'elle est issue de l'étoile à neutrons et aussi en noyaux lourds parce que l'étoile à neutrons ont encore des noyaux lourds dans la partie externe ce qu'on appelle la croûte de l'étoile à neutrons parce qu'il y a une croûte c'est les seules étoiles qui ont une croûte solide ce qui ne veut pas dire qu'on peut marcher dessus parce que la différence entre le poids ressenti au niveau des pieds et au niveau de la tête est telle que ce n'est pas recommandé et en fait cette matière très riche en neutrons va donc être le lieu d'une nucléosynthèse c'est-à-dire de réactions nucléaires très particulières qui ne se produisent que très rarement où vous avez des noyaux déjà lourds qui capturent très très vite des neutrons ce qu'on appelle le processus de capture rapide de neutrons pour grossir, grossir, grossir et former des noyaux vraiment lourds et ensuite on se retrouve avec un noyau très déséquilibré avec beaucoup trop de neutrons par rapport au nombre de protons et donc les neutrons se désintègrent en protons pour revenir vers ce qu'on appelle en physique nucléaire la vallée de la stabilité et donc on s'attend à ce que cet éjecta soit enrichi en éléments lourds radioactifs donc et que cette radioactivité va donc chauffer l'éjecta qui va ensuite refroidir en rayonnant et ça donc on avait donc une prédiction très claire d'un signal lumineux associé à ça qu'on appelait une kilonova avec un signal prédit dans le domaine visible et infrarouge avec une évolution un signal qui est d'abord plutôt dans le visible et ensuite dans l'infrarouge du fait du refroidissement alors ensuite il se trouve que depuis les années 70 on étudie des phénomènes qu'on appelle les sursauts gamma qui ressemblent à ça vous avez ici une carte du ciel en gamma dans le domaine gamma donc dans les rayons les rayons lumineux les plus énergétiques on ne voit plus du tout les étoiles on voit quand même la galaxie ici et puis vous voyez tout d'un coup il y a une source qui devient super brillante au moment du maximum elle est tellement brillante qu'elle sature le détecteur et puis après ça s'éteint le phénomène dure 10 secondes mais c'est très variable on appelle ça un sursaut gamma alors je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire des sursauts gamma mais on sait que si on classe les sursauts gamma en fonction de la durée du sursaut il y a deux groupes et on va donc se concentrer sur ce qu'on appelle le groupe des sursauts courts qui sont des sursauts qui ont une durée disons inférieure à la seconde voilà alors on sait depuis les années 90 ça a été très dur à obtenir que ces explosions se produisent à des distances très très grandes dans des galaxies très lointaines ça en fait donc intrinsèquement les phénomènes lumineux les plus brillants connus dans l'univers et grâce à beaucoup d'observations on sait aujourd'hui que le groupe des sursauts longs est associé à des cas extrêmes d'explosion d'étoiles massives la supernova c'est le cas standard le sursaut gamma long c'est le cas extrême et par contre on n'a pas d'explication pour les sursauts courts mais à cause d'une série de faits indirects que je n'ai pas le temps d'expliquer ici et bien on pensait depuis de nombreuses années qu'un modèle assez prometteur pour les expliquer c'était justement la fusion de deux étoiles à neutrons alors je passe ça vu l'heure et j'arrive juste à cette image là et je reviendrai un peu en arrière l'idée c'est que on pense que ce genre de système avec un trou noir et un disque est capable d'utiliser une partie de l'énergie libérée par la chute de la matière du disque vers le trou noir pour pousser à très très grande vitesse de la matière dans une direction privilégiée qui est l'axe de rotation pour faire ce qu'on appelle un jet relativiste relativiste ça veut dire que la vitesse atteinte est très très proche de la vitesse de la lumière alors dans ce cas là à cause de la relativité restreinte nous dit que la source lumineuse du fait qu'elle se déplace elle-même à une vitesse proche de la vitesse de la lumière focalise son rayonnement vers l'avant et donc si vous êtes de côté vous ne voyez pas grand chose mais si par hasard vous prenez le jet de face et bien vous avez une source super lumineuse parce que toute la lumière est concentrée vers l'avant et ça ça permet d'expliquer des phénomènes aussi brillants que ces sursauts gamma alors dans le cas des sursauts gamma la source est non résolue donc on ne peut pas prouver directement qu'il y a un jet mais beaucoup de travaux montrent qu'il y a un jet mais il y a d'autres échelles qui n'ont pas des sursauts gamma où on voit de tels jets relativistes vous avez on retrouve la galaxie M87 ici on sait qu'il y a un trou noir au centre dans le cas de M87 on sait qu'il y a de la matière qui tombe sur le trou noir et on voit justement qu'il y a un jet alors on le voit très bien dans le domaine visible ici c'est une image Hubble et si on regarde en radio on le voit à bien meilleur avec beaucoup de détails de la source centrale ici alors ce qui est marquant sur cette image c'est qu'on voit le jet que d'un côté alors s'il y avait un jet que d'un côté du fait que vous expulsez de la matière à très grande vitesse dans une direction recule du canon la source centrale partirait à grande vitesse dans l'autre direction ce qui n'est pas le cas donc ça laisse entendre qu'il y a aussi un jet ici qu'on ne voit pas et ça c'est donc un indice fort que ces jets sont relativistes en effet ça veut dire que le jet qui est là vient vers nous et donc concentrant sa lumière vers l'avant nous permet nous observateurs de le voir et le jet qui est dans la direction opposée lui il concentre sa lumière dans cette direction là et vous observateur vous ne le voyez pas et la preuve de ça c'est que ce jet finit par être freiné par le gaz de la galaxie et vous avez ici la zone de choc où le jet est freiné par l'environnement une fois qu'il est choqué la vitesse diminue considérablement elle est plus relativiste ça revient dans toutes les directions et au miracle il y a bien une zone de choc ici mais il y en a une aussi ici et donc il y avait bien un jet là et donc là vous voyez la relativité restreinte en action à l'échelle d'une galaxie voilà alors donc si on résume on s'attend à si on résume pardon je vais aller trop vite on s'attend après une coalescence à plein de sortes de lumières l'aquilonova lié à cet éjecta pas très relativiste et qui va dans toutes les directions et éventuellement un sursaut gamma lié à un jet comme celui-là s'il se produit et puis ensuite ce jet est freiné par l'environnement et donc on doit avoir une émission associée à ce freinage qu'on appelle une émission rémanente et donc on arrive pour conclure au 17 août 2017 où par miracle on a tout détecté alors ça commence à 12h41 temps universel alors qu'est-ce qui se passe et bien tous les astronomes qui s'intéressent au sursaut gamma reçoivent un télégramme automatique un email du satellite Fermi qui est le grand satellite d'observation du ciel dans le domaine des rayons gamma et qui dit je viens de détecter un sursaut gamma court très très faible il est à peine au-dessus du seuil de détection donc s'il n'y avait rien eu après personne ne serait intéressé à cet événement il est trop faible pour lancer une campagne pour chercher à trouver sa rémanence par exemple mais quelques minutes plus tard les algorithmes automatiques de traitement de LIGO et de Virgo disent on vient de détecter un signal alors il y a eu des petits soucis il a fallu ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu confirmation par le humain parce que l'ordinateur était perturbé par ce truc là qu'on appelle un glitch qui est juste qu'il y a eu un mini tremblement de terre au mauvais moment quand on dit un mini tremblement de terre c'est hyper sensible donc c'est peut-être juste un gros camion qui est passé au mauvais endroit au mauvais moment et en fait l'œil humain est supérieur à l'ordinateur parce que l'œil humain voit très bien quand même le signal dessous mais voilà et donc on voit bien que le signal est détecté et on constate immédiatement qu'il est détecté sur une durée beaucoup plus longue que les signaux précédents que je vous ai montrés et ça la théorie nous dit que c'est des objets moins massifs donc immédiatement les physiciens qui étaient de veille à l'elgo font la connexion avec la dépêche de Fermi qu'ils ont reçu ici on a peut-être pour la première fois détecté deux étoiles neutrons et non pas deux trous noirs et justement il y a eu un sursaut gamma court détecté au même moment et quand ils remettent bien les chronomètres dans l'ordre parce que les temps de traitement ne sont pas les mêmes pour Fermi et pour l'elgo ils s'aperçoivent que le signal gravitationnel au moment de la coalescence c'est-à-dire l'instant 0 marque ici le signal le plus intense le moment où les deux étoiles neutrons fusionnent et bien ce signal-là est arrivé deux secondes avant le sursaut gamma donc la chronologie est dans le bon ordre alors immédiatement ils envoient eux aussi une dépêche à tous les astronomes intéressés en disant ça et en disant c'est donc potentiellement un événement très intéressant et on est en train d'essayer de travailler pour vous donner une carte dans le ciel de la région d'où vient le phénomène alors la première alerte elle est venue 40 minutes après à cause de ces traitements compliqués et il aura fallu 5 heures pour produire la carte du ciel maintenant ça s'automatise de plus en plus et c'est plus rapide que ça enfin c'est déjà pas mal et donc voilà ce que ça donne alors l'astuce c'est la suivante c'est qu'en fait le signal n'est détecté que dans deux instruments les deux LIGO et pas dans l'instrument européen le Virgo si on prend en compte uniquement la détection dans les deux LIGO la région dans le ciel c'est la région en bleu et elle est quand même assez grande elle fait 200 degrés carrés donc c'est une zone très importante à explorer dans le ciel mais je vous ai dit l'analyse du signal gravitationnel a cette propriété merveilleuse de aussi donner la distance donc les boîtes d'erreurs ne sont plus juste des surfaces d'erreurs dans le ciel mais c'est des boîtes à trois dimensions où il y a aussi la distance et en l'occurrence ce que dit le signal c'est que la fusion des toits de tron s'est produite à 40 mégas par sec à 130 millions d'anémiers or on sait que dans certaines directions du ciel à cet instant là Virgo était sensible à ce type de phénomène à 40 mégas par sec parce que la sensibilité d'un interféromètre dépend de la position dans le ciel en particulier si vous avez la malchance d'être le long de la bisectrice de l'interféromètre vous êtes très très peu sensible et donc on peut enlever la région bleue la région où Virgo aurait dû détecter le signal si c'était là et il ne reste plus que la région verte donc déjà ça évite d'avoir deux régions dans le ciel il reste que cette petite région verte qui ne fait plus que 30 degrés carrés vous voyez que le gain est assez appréciable on passe de 200 degrés carrés à 30 degrés carrés et là toute l'astuce donc 5 heures après ils disent ça et toute l'astuce c'est qu'à 40 mégas par sec dans 30 degrés carrés vous avez en gros une centaine de galaxies donc la suite de l'astuce donc la suite de l'histoire c'est explorer le plus vite possible la centaine de galaxies dans cette région du ciel pour voir si par hasard il n'y a pas quelque chose qui s'est passé alors c'est ce qui a été fait donc il faut zoomer voilà dans le ciel dans cette région là tous les ronds c'est des galaxies explorées alors la voie d'erreur est arrivée après 5 heures mais il a fallu attendre 5 heures de plus pour commencer à explorer c'était trop tard pour faire de l'astronomie en Afrique du Sud et trop tôt pour la faire au Chili donc l'astronomie reste sensible à l'alternance jour-nuit et donc voilà et donc dans une des galaxies qui est une petite galaxie lenticulaire qu'on appelle NGC 4993 et bien on ne la voit pas bien ici mais il y a une petite source qui est apparue qui n'était pas dans les images d'archives et qu'on voit mieux sur l'image suivante qui est ici le jour de la découverte elle est très bleue là les couleurs sont un peu intensifiées et quelques jours après elle a faibli et elle a rougi et bien ça c'est la kilonova c'est exactement ce que les modèles prédisaient pour la kilonova alors c'est en soi rien que ça ça aurait été fabuleux mais on sait qu'il y a en plus le sursaut gamma puisque le signal a été detecté hyper fermi et quelques jours plus tard en gros une dizaine de jours plus tard une fois que la kilonova s'était éteinte et que le sursaut gamma a été éteint depuis très longtemps on a vu apparaître une source en rayons X et en rayons et en ondes radios au même endroit qui s'est mis à devenir un peu plus intense et qui est la rémanence qui a augmenté jusqu'à peu près 150 jours après la coalescence et qui ensuite décroît elle est encore en train de décroître elle est encore détectée aujourd'hui deux ans après alors si vous me donnez encore quelques minutes je peux juste illustrer la complémentarité entre ces différents signaux alors le signal gravitationnel seul permet comme je vous l'ai dit de caractériser le système initial malheureusement comme le signal est plus faible pour les étoiles de tron on n'a pas le signal d'après la fusion donc on ne peut pas dire si c'est un trou noir qui s'est formé ou une étoile de tron très massive et donner ses caractéristiques la prochaine génération de détecteurs on espère pourra faire ce genre de choses mais par contre on sait parfaitement quels étaient les deux étoiles initiales leur masse ce genre de choses et on se connait la distance et l'orientation on sait en particulier que par rapport à l'axe de rotation du système et bien on est incliné d'à peu près une vingtaine de degrés par rapport à cet axe donc on ne voit pas le système de face alors ensuite la kiloneva donc vous avez ici un film qui vous montre alors ça a été une campagne d'observations fabuleuses il y a des centaines d'observatoires sur Terre qui ont suivi ces objets pendant cette semaine historique du mois d'août 2017 et donc vous avez ici pas n'importe quel observatoire c'est l'ESO donc les instruments européens au Chili avec à gauche l'image et à droite ce qu'on appelle le spectre de la lumière de la kiloneva qui est ici donc le spectre ça vous donne la répartition en couleurs si vous voulez de la lumière donc le bleu de ce côté le rouge est là et l'infrarouge est là c'est la longueur donc qui est sur l'axe des X pour ceux à qui ça parle et donc si j'arrive à lancer le film voilà vous avez donc ici la kiloneva qui va apparaître là pour l'instant on est avant l'événement et voilà qui est bleu au départ et qui est rougi et on voit effectivement que c'est l'histoire d'un refroidissement avec le signal qui devient moins intense et qui passe du bleu au rouge le bleu ça veut dire très chaud le rouge un peu moins chaud et l'infrarouge encore moins chaud voilà donc ça ça correspond vraiment bien à ce qui était prévu pour la kiloneva et en plus très récemment est apparue une étude qui fait une analyse très détaillée de ce spectre et qui pense montrer qu'il y a des raies d'absorption dans le spectre qui correspondent à un élément lourd qu'on appelle le strontium et qui donc prouverait bien si cette étude est vraie mais c'est trop récent pour que je puisse en être sûr qu'il y a bien eu synthèse d'éléments lourds dans cet événement là donc si c'est le cas c'est vraiment très joli parce que l'origine je saute le spectre en question l'origine des éléments lourds est très très mal comprise dans l'univers et donc là on a maintenant une piste très solide alors en combinant la lumière et les ondes gravitationnelles on peut faire de la cosmologie parce que le signal gravitationnel nous donne la distance de cette galaxie et la lumière nous donne son décalage vers le rouge vous vous souvenez la vieille observation de Hubble les galaxies lointaines s'éloignent de nous ça se caractérise par un décalage vers le rouge de leur lumière et donc en combinant les deux on peut mesurer le taux d'expansion de l'univers qu'on appelle la constante de Hubble donc vous avez ici la mesure de la constante de Hubble par les ondes gravitationnelles donc c'est dans des unités barbares donc kilomètres par seconde et par mégaparsec et vous avez ici la mesure c'est une densité de probabilité donc la valeur la plus probable est ici obtenue par les ondes gravitationnelles et derrière vous avez les deux grandes méthodes actuelles de mesure de cette constante qui diffèrent légèrement mais pas de beaucoup et vous voyez qu'on n'est pas d'endroit et l'idée c'est que là on a un seul point en ondes gravitationnelles donc si un jour on a un échantillon centaines d'événements du même type on aura une mesure très précise qu'on pourra comparer peut-être qui permettra de résoudre la tension entre les deux autres méthodes alors ça c'est les ondes gravitationnelles la kilonova maintenant je vous montre le signal du sursaut gamma et le léger décalage avec les ondes gravitationnelles donc vous allez avoir en bas le signal gravitationnel comme il y a une analogie sonore on a converti le signal en ondes sonores donc vous allez entendre que le signal passe du grave à l'aigu et du pianissimo au forté et puis en haut vous allez avoir le signal gamma au début c'est que du bruit puis de l'autre vous allez voir les pics du sursaut gamma et vous allez pouvoir constater des visus là c'est en temps réel qu'il arrive après vous allez les étoiles ont fusionné et voilà le sursaut gamma est arrivé alors avec ça qu'est-ce qu'on peut faire alors si on est physicien théoricien on se dit supposons que tout a été émis en même temps ça me dit qu'à l'arrivée il y a au maximum deux secondes de décalage entre le signal gravitationnel et le signal lumineux alors qu'on a parcouru 130 millions d'années-lumière ça montre que la vitesse du signal gravitationnel et la vitesse de la lumière sont presque la même disons sont très très proches en fait ça vous met une limite supérieure sur la différence de vitesse c'est parfaitement compatible avec une vitesse égale qui est la prédiction de la relativité générale pour les futures théories quantiques de la gravité ça met une limite sur la masse du médiateur de la gravité qui serait l'hypothétique graviton et cette masse est compatible avec une masse nulle disons elle est très très faible et puis surtout si on est astrophysicien comme moi qui travaille depuis des années sur les sursauts gamma c'est très intéressant parce qu'on voit ici un sursaut gamma qui est très faible alors qu'il est très proche par rapport aux autres sursauts gamma mais les ondes gravitationnelles nous donnent une information qui est on ne le prend pas de face les sursauts gamma super brillants c'est ceux où on prend le jet relativiste de face là justement les ondes gravitationnelles me disent qu'on le voit de côté et donc ça veut dire que pour la première fois on a la chance d'observer un tel jet légèrement de côté et donc l'étude détaillée du signal et de la rémanence que je vais vous montrer doit permettre de reconstituer parfaitement la géométrie de ce jet alors la rémanence aide beaucoup pour ça donc vous avez ici la courbe de lumière de la rémanence en fonction du temps donc c'est une échelle vous avez ici un jour dix jours 100 jours 1000 jours et vous avez ici l'intensité du signal avec en bleu les rayons X en bleu clair l'optique et en rouge et jaune les ondes radio alors vous voyez qu'il a fallu presque 150 jours pour atteindre le pic et ensuite ça redescend alors l'idée c'est que ça nous apprend quelque chose de très important sur le jet il y a bien un jet central très relativiste mais ce que ça nous dit c'est qu'il y a autour de la matière qui est un peu avec un peu moins d'énergie qui va un peu moins vite alors l'idée c'est qu'au départ comme tout va très vite vous ne voyez que la lumière qui vient vers vous c'est la seule qui focalise sa lumière dans la bonne direction et donc c'est pas très intense parce que c'est sur le côté là où il n'y a pas trop d'énergie et puis plus ça freine moins la lumière est focalisée et donc on commence à explorer des régions qui sont un peu plus vers la région centrale et le moment du pic c'est le moment où pour la première fois le jet central a suffisamment décéléré pour que même lui ne focalise plus assez sa lumière et nous permette de l'observer et donc c'est très joli parce que là on est en train de c'est comme si on faisait une tomographie de ce jet relativiste et alors ça a été confirmé par l'interpérométrie radio la même technique qui a permis de faire l'image de M87 qui a permis d'avoir une telle résolution dans l'image qu'on peut voir le déplacement apparent de la source dans le ciel c'est un déplacement très très faible et quand on regarde combien ça s'est déplacé dans le ciel donc c'est un tout petit angle en fonction du temps connaissant la distance on peut remonter à une vitesse apparente et la vitesse apparente est supérieure à la vitesse de la lumière et ça c'est un phénomène bien connu c'est un effet de projection qui n'est possible que si intrinsèquement la matière va à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière donc ça prouve que la région centrale est bien ultra relativiste est bien à une vitesse très proche c'est la première fois qu'on a une information aussi directe sur un jet relativiste et donc je vais conclure en disant que pour l'instant dans cette astronomie lumière plus onde gravitationnelle malheureusement on n'a qu'un phénomène qu'un objet détecté on espère en avoir d'autres dans les années à venir mais cette première détection est vraiment très belle parce que on n'aurait pas pu rêver mieux tout ce qui était prédit théoriquement est là la kilonova le sursaut gamma la rémanence et donc là maintenant on a de quoi s'occuper pendant des années pour disséquer toute cette information et apprendre plus de choses sur ce que devient le système après la fusion dans la première phase de campagne donc gravitationnelle de l'Aigo Virgo qui a eu lieu entre 2015 et 2017 il y a eu au total 11 détections 10 systèmes de neutrons noirs un seul système de deux étoiles neutrons celui que j'ai commenté en détail mais depuis avril 2019 il y a une nouvelle campagne en cours avec une meilleure sensibilité et il y a déjà une trentaine de candidats dont 3-4 candidats étoiles à neutrons et même des candidats de couple mixte qui étaient prédits théoriquement mais qu'on n'avait jamais détecté avec une étoile à neutrons et un trou noir malheureusement pour l'instant les boîtes d'erreurs sont très très grandes et donc on n'a pas pu détecter de lumière associée je ne sais pas si pendant la campagne en cours on arrivera à faire une détection de ce type c'est difficile on est à la limite de ce qu'on arrive à faire on a sans doute eu de la chance en 2017 d'avoir un événement très proche mais dans les années à venir il y aura plus d'interféromètres il y a un projet au Japon un projet en Inde et plus on en a plus les boîtes d'erreurs diminuent donc plus ça devient facile de chercher la lumière et en plus on aura une nouvelle génération de télescopes qui sera capable de chercher très rapidement des sources dans une très grande région dans le ciel en particulier le futur télescope LSST qui est capable de faire quasiment la moitié du ciel en une nuit et donc je pense que d'ici 3-4 ans 3-4 années ça deviendra beaucoup plus courant de détecter des événements de type 2000 de celui de 2017 et à partir de là ça va être intéressant parce que dès qu'on a plusieurs événements c'est-à-dire qu'on les voit pas tous sur le même angle etc c'est pas exactement les mêmes objets qui fusionnent et donc on va vraiment comprendre dans les détails ce qui se passe alors je vous montre pas ça l'avenir des ongles c'est de construire des instruments à plus basse fréquence il faut aller dans l'espace pour faire du millihertz avec le projet VISA c'est toujours la même critique d'interféromètre sauf que maintenant le bras fait un million de kilomètres c'est pas de la science-fiction on pense pouvoir le faire c'est vers 2030-2035 avec ça on sera sensible aux trous noirs supermassifs donc on pourra voir des fusions de trous noirs supermassifs quand deux galaxies rentrent en fusion puis si on veut aller à des fréquences encore plus basses le nanohertz là ça devient difficile parce que la longueur d'onde est tellement grande qu'elle est beaucoup plus grande que la taille du système solaire donc on ne peut plus fabriquer des interféromètres donc il faut utiliser des sources naturelles qui sont les pulsars les pulsars sont des horloges super précises et donc si on a un réseau de pulsars et s'il y a une longue gravitationnelle qui passe au milieu du réseau de pulsars et bien on s'attend à ce que les pulses se décalent légèrement pour certains pulsars et on peut espérer détecter les ongles gravitationnelles de très basse fréquence comme ça alors il y a des gens qui essayent de faire ça actuellement pour l'instant la sensibilité est pas terrible par rapport aux modèles théoriques du signal attendu mais dans l'avenir avec les nouveaux radiotélescopes comme le square kilometer au vrai ça peut devenir possible et ce qu'on espère observer dans ce cas là c'est la superposition de toutes les fusions qui ont lieu dans l'univers et donc c'est d'apprendre quelque chose sur l'histoire de la formation des galaxies et des trous noirs qu'elles habitent voilà et puis pour finir un dernier transparent si vous me le permettez pour faire un vœu mon vœu le plus cher pour l'événement qui serait au cœur de cette astronomie multimessager et que tout le monde attend avec impatience c'est une supernova galactique et une supernova galactique qui a effondrement de cœur donc avec formation d'un objet compact pourquoi ? parce que la dernière supernova de ce type observé c'est celle qui a donné naissance à la supernova à la nébuleuse du crabe en 1054 donc les astronomes chinois ont été très chanceux en 1054 dit chinois parce qu'en Europe ça n'intéressait pas les gens donc il y a un monastère qui dit on a vu une étoile brillante apparaître dans le ciel on a tous eu très peur c'est la seule observation astronomique européenne de la 1754 et puis après à l'époque moderne contemporaine ce qui s'en rapproche le plus c'est une supernova qui a eu lieu dans le grand nuage de Magellan en 1987 dans la nébuleuse de la Tarantule et en fait a été accompagné de cette supernova une détection d'une vingtaine de neutrinos donc c'est un autre type d'astronomie multimessager lumière plus neutrinos mais s'il y avait aujourd'hui une supernova dans notre galaxie du fait qu'on serait 10 fois plus près on aurait plutôt plusieurs milliers de neutrinos donc on aurait un spectre une courte de lumière on verrait en direct le coeur de l'étoile massée s'effondrer et pour peu que l'étoile soit pas tout à fait à symétrie sphérique ce qui est normalement attendu parce que toutes ces étoiles tournent et bien on doit avoir aussi un signal en gravitationnel et donc pour la première fois on aurait une observation à trois messagers en gravitationnel neutrinos et lumière et là après on peut prendre sa retraite parce que c'est vrai voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie 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 je vous remercie